Bonjour et bienvenue, on est dans un nouvel épisode de War Tales, on continue, on est je crois épisode 5, un truc comme ça. Honnêtement on avance potentiellement bien, encore une fois je pense que ça se passe bien le fait que je coupe quelques segments de farm pour aller un peu plus vite. Car ça peut être long, ça peut être long. Donc j'ai pas fait grand chose, j'ai fait une mission, récupérer 200 et quelques je crois de couronne. Donc on a 900, c'est pas mal, on a 6 jours de nourriture, on a 32 et on a 3 sangliers. Donc j'ai trouvé des sangliers niveau 3, parce que je vous avais dit, je suis allé là en fait, là c'est dans les montagnes où il y a de la neige et tout ça. Je suis allé voir ça, donc en fait c'est un peu difficile en fait, il y avait écrit facile mais en fait non. Il y a des renforts, il y a beaucoup de méchants, beaucoup de bandits tout ça, donc on va devoir éliminer un peu tout le reste. Et j'ai aussi trouvé le tombeau de Tiltran, j'y suis pas allé, vous voyez qu'il est encore grisé, j'y suis pas allé. Donc voilà, on pourrait faire ça aussi. Je sais pas si on va faire ça exactement dans la vidéo mais on va encore un peu se balader. On va peut-être essayer de faire le refuge et la tour, parce que ça je pense que c'est de bas niveau maintenant. Je pense qu'on doit dépasser le niveau donc on peut aller là. Je pense qu'on va aller là. Pour le compendium, j'ai acheté les porc grillés, donc j'ai pu en faire quelques-uns. Et une fois que j'ai fait le porc grillé, ils m'ont débloqué le poulet braisé, donc je peux apprendre le poulet braisé maintenant. Voilà. On n'a pas de personnage en plus. J'ai trouvé une autre brute, c'est un nouveau perso. Et bien sûr, c'est marrant parce que dans la taverne, il y a une brute avec Agile, donc il a de la Dex en plus, donc c'est pas utile pour une brute, c'est de la force qu'il faut. Et j'ai un archer qui est fort, donc avec de la force en plus, alors qu'il faut de la Dex. C'est super. C'est super. Donc comme j'ai dit, j'ai trouvé des sangliers niveau 3, donc j'ai pu augmenter leurs stats, leurs attributs directement, et surtout débloquer directement sangliers d'élevage. Donc comme j'ai dit, honnêtement, vous ne prenez pas la tête. J'avais hésité, mais c'était pour vous montrer, mais au final, ils montaient de niveau trop lentement. Mais ne prenez pas des sangliers qui sont de niveau 1, tout simplement. Ne les prenez pas, surtout si c'est seulement pour s'en servir comme nourriture. Ça prend trop de temps, en fait, pour les monter de niveau 3. Donc ouais, prenez des sangliers niveau 3 directement. Donc comme ça, vous avez ça, et du coup, ils ne mangent que 2. Donc voilà, chacun a une consommation de 2, donc on en a 3 maintenant. Alors que les autres, c'était quoi ? C'était 3 chacun ou 4 chacun, je crois. Donc voilà, ça c'est bien. Et du coup, on peut faire ça aussi. Maintenant, on peut faire renvoyer. Avant, on n'avait que renvoyer, maintenant on a exécuter. Donc exécuter, c'est pour le manger. Alors bien sûr, comme j'ai dit, il faut attendre qu'il grossisse un peu, qu'il soit gras. Il aura un trait pour ça. Mais on peut déjà le manger. Donc on récupérera 2 ou 3 steaks, je pense, pas plus. Mais s'ils sont gras, on en récupérera genre une vingtaine par sanglier, un truc comme ça. Donc c'est super bien, c'est super bien pour la nourriture. Donc j'aime bien faire ça, moi, personnellement. Ça rend le jeu un peu plus... Rollplay, genre on a des sangliers et tout ça. Vous voyez, on a une grande troupe et on se balade avec des sangliers. Par contre, pour le poids, on frôle un peu avec la limite. Parce qu'on commence à avoir pas mal de petites choses qui pèsent un peu. C'est pas trop trop grave pour le moment. On a pas mal de bois, il faudrait peut-être que j'en vende aussi. Il y a le gré, il faut absolument qu'on trouve du gré, parce que ça commence un peu à être chiant. Il y a plein de trucs que je voudrais faire avec l'atelier. Genre rien que la marmite, niveau 2, 2 étoiles là, on passerait... Donc celle-là, c'est réduit de 4 la consommation et ça, c'est réduit de 6 la consommation. Donc honnêtement, je veux vraiment faire ça. C'est le plus important pour le moment de ce que j'ai en tête. Ça nous aiderait dans le long terme, évidemment. Plus c'est tôt, mieux c'est. Donc c'est vachement intéressant. Après, j'ai volé, je viens de voler, j'ai pêché. Donc je suis allé revoler au centre d'entraînement pour mettre à Diohan le Kourou. Comme ça, ça lui fait des attaques en plus. Du coup, il a 3 attaques. Il y a ça, ça et ça. J'ai testé ordre tactique. Je ne sais pas trop encore comment l'utiliser, franchement. J'ai l'impression que l'ordre tactique sur Diohan, en fait, ce n'est peut-être pas le truc le super intéressant. Il a aussi un nouveau bouclier, je crois que je ne l'avais pas. Donc c'est un bouclier en or que j'ai trouvé la ronde. C'est quand j'ai fait la mission, en fait. C'était un combat contre des bandits facile. Il n'y avait pas vraiment rien à montrer. Mais voilà, ils m'ont droppé un bouclier parce qu'il y avait un chef. Il y avait un caporal, en fait, dedans. Dans le lot. Donc voilà, on a ça, c'est bien. Mais voilà, il n'y a rien qui a vraiment trop trop augmenté. Il a récupéré un moteur de bouclier, ça c'est cool. Miguet, il faut qu'elle aussi récupère un moteur de bouclier, ce serait vraiment bien pour augmenter sa garde. Mais voilà, qu'est-ce qu'on a d'autre aussi ? Après, honnêtement, il n'y a quasiment rien fait. Quand j'ai vu que l'autre vague, en fait, de genre à la taverne et qu'il y avait une brute qui avait de la deck, je me suis dit, bon, c'est bon, on va s'arrêter là. Je ne vais pas continuer à farmer et tourner en ronde, ça va me saouler. Donc voilà. Mais ouais, pour le poids, il faudra faire gaffe. Après, ce n'est pas trop grave, on a la bannière. Bon, c'est sang, mais si jamais on est vraiment plein ou qu'on ne peut pas faire autrement, on pourra utiliser ça pendant une journée. Donc voilà. Après, il y a plein de bois. On pourrait augmenter aussi le feu, comme ça on peut brûler du bois et récupérer du charbon. Le charbon, ça va nous aider, je ne sais plus vraiment pourquoi. Je ne sais plus pourquoi c'est utile. Pour le craft des armures, je crois. Voilà, le feu de camp. Améliore le bonus lié au bonheur. Vous pouvez brûler du bois pour obtenir du charbon pendant le repos. Ah, mais non, mais il nous faut du gré. Il nous faut du gré quasiment partout. Il n'y a que l'atelier à la limite. On peut prendre le niveau 2. Ça nous permettrait de démanteler des choses. Ah, tiens, je suis en train de me demander si on peut démanteler ça. Parce que si on ne les utilise pas. Ouais, ça peut être pas mal. La tente, on ne peut pas la faire. Il faut beaucoup de cuir. Là, il faut de la corde en plus pour le poteler. Le poteau d'Atlas, c'est vraiment pas mal quand on l'augmente. Genre, on aurait... Les poneyes de traits assignés au poteau d'Atlas gagnent 5 de transport supplémentaire. Et les poneyes de combat gagnent de l'expérience en plus. Ah, on pourrait faire ça à la limite. Voilà, on pourra prendre ça. Je n'arrive pas à trouver du gré dans un sens. Autant faire ça pour le moment. C'est là que je vais en trouver, je suis sûr. On va faire des cordes. Il nous faut encore quoi. On n'a que 2 cordes. Ah, il nous a... Oh oui, d'accord. 4. On n'avait pas du tout en fait des cordes. Ah, ben oui, mais je les ai utilisés pour les... Attendez. On va prendre 2 cordes en plus. Si jamais on doit attacher des animaux en fait. Voilà. Poteau d'Atlas. Donc du sel. Ah, il faut des crônes quand même. Il faut des couronnes. Capacité à améliorer. 3. Ah oui, aussi on pourra mettre plus de chevaux. Enfin, de poneys. Sympa. Cool. Et on a gagné un point de comp... Ah ben c'est bien, on a gagné. On a récupéré le point de compétence. Donc ouais, je vais voir un peu. On va pas le mettre comme ça. Je vais voir si je peux pas. Voilà, très bien. On va voir un peu le poids. Ah, c'est pas mal, c'est bien. Nickel, 2 sur 3. On pourrait prendre un autre cheval. Poneys, pardon. On va regarder la taverne. On pourrait prendre un autre poney. On commence à, comme j'ai dit, encore à flirter avec le poids. J'ai récupéré ça, c'est en facile. Donc on pourrait faire ça aussi sur le chemin. Ça c'est les brigands que j'ai montrés. Et ça je sais pas encore. Je sais pas. Mais ils sont là. Non, toi t'es le guerrier. Toi. Brut avec agile. Alors que ça c'est de la force. Il y a écrit mêlée, force entre parenthèses. Et là c'est pareil. Fort. On augmente la force. Mais c'est de la dex. Donc quand j'ai vu ça, j'étais un peu déçu. Bon. On peut faire ça. C'est pas très loin. Ou alors... J'avais dit que je voulais... L'argent c'est bien. L'argent c'est bien quand même. On va aller là. Parce que sinon on va jamais y aller. Alors attendez, on va mettre pause. Le temps que je me cadre bien. Parce que le temps passe en fait. Quand on est dans la vue externe de la ville. Après on est pour chasser. Enfin on est recherché par la garde. Mais... Mais on n'a rien sur nous. Donc on va payer genre sûrement moins de... Ouh. On va jamais y arriver. Attends. Je voudrais aller... Me mêler au combat. Alors là on a des loups. Là on a des bandits. On va affronter les bandits. Comme ça on a deux loups en plus. Ah. On est presque... C'est presque le moment de manger. Donc on va pas capturer des gens maintenant. On va essayer de capturer des gens quand on sera sur la colline en fait. Comme ça on pourra peut-être les donner à la prison. Ça baissera notre recherche. Ça peut être pas mal. Et ça nous ferait de l'argent aussi. Le loup tu peux aller en premier. Ça c'est son... Hop. Très bien. Ok. Ils sont que quatre. Ouais ils sont que quatre. C'est bien parce qu'en fait on les a encerclés. C'est une attaque... C'est considéré comme une attaque surprise en fait. De rejoindre comme ça un combat. Donc c'est top. Très bien. Ah il pourrait faire... Oh yes ! Vous voyez c'est pour ça que je voulais mettre Kourou moi. Voilà très bien. C'est pas mal là. Mais ouais l'heure de tactique... Je peux pas le mettre sur moi-même. Je comprends pas tellement des fois comment ça marche en fait. Parce qu'une fois je l'ai fait. Mais je crois que j'étais plein peut-être en bravoure. Ça générait qu'un seul bravoure. Alors en théorie ça devrait faire deux du coup. Mais c'est possible qu'il l'ait fait parce que j'étais déjà plein. Après j'ai mis l'ordre... Le deuxième lieutenant c'est Tarus. C'est Tarus le deuxième lieutenant. Laura, Laura, Laura tu peux... Pas mal, pas mal, pas mal le critique. Je voudrais tester en fait l'ordre tactique. C'est vrai que j'arrive pas à bien l'utiliser en fait. Je sais pas sur qui le mettre. En fait il faudrait que le lieutenant soit entouré des gens. Et on leur met... Ça a l'air de rester en fait pendant tout le combat. Donc du coup on le met à quelqu'un qui génère pas mal de points facilement. Ah attends, on pourrait faire ça un truc comme ça. Ah on pourrait faire sur tous les gens... Qui génèrent des points passivement en fait. Maintenant que j'y pense. Genre lui par exemple. On peut le mettre à ordonner. Et lui ce qu'il fait c'est qu'il a ça. Donc chaque fois que cette unité termine son tour adjacent à un allié sans être engagé, obtenez un. Donc en théorie on devrait pouvoir... On devrait pouvoir faire mal. On va tester tiens, on va tester. Attends, il me faut... Hacker, toi tu peux utiliser deux points. Ah mais tu vas en faire... Tu vas en générer un autre. Fais chier. Ah ! Euh... Quelqu'un pourrait... Toi tu vas tuer. Tu vas en générer un autre. En fait tout le monde va en générer un autre là. Ah non peut-être pas toi. Non, toi non. Alors attends. On va tester du coup. Euh... Ok. Il ne faut juste pas terminer. Oh putain il est à côté. Bon bah merde. C'est pas grave. On testera la prochaine fois. Merci les loups. Merci, merci. Alors ça c'est quoi ? Ouais non, ça s'en fout. Euh... Toi t'as pris un peu de dégâts. Ouais t'as... T'as 15. T'as 10 sur 15. Maintenant il faut partir. Les loups je ne crois pas qu'ils soient... Euh... Genre abîmés. Genre après le combat. Donc du coup il faut faire attention à ça. Je crois qu'ils sont en pleine forme en fait. Ah il y a ça aussi. Il faudra les combattre un jour. Euh... On peut... Je pense qu'on peut les faire honnêtement. Euh... Maintenant. Je pense pas qu'ils soient très très haut niveau. Donc je pense qu'on peut les faire. 10. Ça marche. Je vais voir si on a des trucs à qui peut faire. On peut faire du mouton. Euh... On peut faire ça. Très bien. On n'en fait qu'un. Euh... Point de vue poids. On devrait... Tout faire genre comme ça. Ça pèse moins lourd. Je crois que j'avais... J'avais regardé quand c'était en... En early access. De transformer toute la nourriture en... En... Plats. C'est moins lourd. De faire les plats du coup. D'avoir les plats. Mais par contre comme j'ai dit. Vous perdez en fait en nourriture au final. Voilà 32. C'est du cas. Ok. Parfait. On va devoir payer bientôt. Ouais. On va monter. Oh merde. La garde. Oh putain. Qu'est-ce qu'il court vite ? Vache. Ah il court vite la garde. Il court très très vite. Ah ouais. Il court super méga vite. Donc très dangereux. Alors l'eau aussi. C'est pour ça que si jamais vous êtes dans la merde par rapport au vol. Prenez des trucs que vous allez transformer, utiliser et tout ça. Parce que sinon vous allez mal finir. Attendez. Là il y a un coffre. Ah il faut que je fasse des pitons. Oh merde j'ai oublié. Parce que je crois que j'ai utilisé le dernier aussi. Je l'ai mis à une... Je sais que Fergus et les autres font leur mieux, mais on l'a dit, on ne va pas survivre les mois de lundi si on restera ici. C'est bon. Je m'appelle Fergus. Je suis le premier ministre de la Courteure. Et je suis le président de la Courteure. Je suis le président de la Courteure. Parfait c'est pas loin. Ouais, 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 on les envoie travailler. Ah, attends, tu m'intéresses toi. Tu m'intéresses. J'ai demandé Bertram de me donner tout ce que j'ai besoin. C'est pas une personne qui est morte, qu'on l'a tué déjà. Bertram, là, Berham. C'est quoi ? Attends, vas-y, répète le nom. Bertram, je crois qu'on l'a tué. Je crois que c'était le mec dans la grotte, non ? Alors, on va voir un peu. Comme j'ai dit, il me faut des pitons. Aussi, j'ai fait des torches pour avoir des points en plus, là. J'avais un peu de graisse. Vu que j'ai tué des sanglés, j'avais un peu de graisse. Alors, on va faire ça. J'aime bien le corps de pouvoir crafter les choses et tout ça. C'est vraiment cool. Un piton. Ouais, on va faire tous les pitons. Parce que je crois que j'en avais plus. Ouais, j'en avais plus du tout. On va en faire encore un et on va garder une corde au cas où. Ok, très bien. Alors, je vais voir un peu. On a des plantes, là. Oh, la vache. La garde. C'est pas en déconne. Là, on a les rats. Invasion de rats. On va pas faire les rats maintenant. Oh non, je suis pas très bien équipé. Je suis pas très bien équipé pour les rats pour le moment. Ils sont là. Putain, ils attendent. Ils nous attendent. Oh non. Tempête de neige, on voit quasiment rien. C'est ouf. Oh, la tempête. Ah, ils sont là. La tempête de neige, elle est violente. Je sais pas, il y avait les plantes, là, aussi. Est-ce que j'ai des pitons, ici ? Oh là là, je vois rien du tout. 10% ça va. Ah, c'est un peu la merde. C'est dur de se demander quand on va combattre, aussi. De savoir quand on va combattre. Pour faire les plats, les gros plats, là, pour avoir des bonus et tout ça. Et si on fait rien, autant, bah, ne rien manger, quoi. Vous voyez ce que je veux dire ? Ok, on est bon, verser, se reposer. On a un peu d'argent. On n'a que 4. Vous allez bloquer le titre mort ou vif. Cool. Mort ou vif. Je sais pas où vont les titres, en fait. Ah, si, c'est peut-être ça. Alors, payez 5 salaires, patron. Toi de fée. Je sais pas où vont les titres, par contre. Je voudrais bien savoir. Après, c'est pas très grave, mais... Alors, qu'est-ce que tu veux, une graine ? Alors, Jérus sait que je ne veux abandonner personne, mais être recherché par la garde, c'est grave. Ce n'est pas 3 bandits qui nous courent après, mais une patrouille de soldats entraînés. Alors, se rendre, succomber au stress et se rendre à la garde. Donc, une graine ira en prison. Ou alors, se rassurer, suggérer par Migé. C'est bien qu'elle soit amie, en fait, avec des autres, que les gens y suggèrent des choses, du coup. Et après, se cacher. Demander au groupe de se cacher une partie de la journée. Recherche, moins 50. Mais on aura fatigue 5 ans. Donc, on aura la moitié de la barre. Donc, non, ça ira. Donc, se rassurer. Ah oui, il faut utiliser. Oui, d'accord. C'est requiert 20 pour... Non, ça va... On va faire ça. Je n'ai pas envie de perdre... Toi, tu as 5. Point d'armure et par 15. Je n'ai pas envie de perdre la moitié de mon temps. Alors, je vais voir un peu. Alors, niveau 2. Une bande de voleurs sans foi de Niloie se taire à cet endroit. La tour du mont Altice. Il n'y a pas une mission pour ça. Je ne pense pas. Je ne sais pas. Là, eux, on va essayer d'en capturer un ou deux. Ah, au moins deux. Comme ça, on va directement descendre vers la... Vers la... Comment ça s'appelle ? Là, la prison. Alors, dans la... Quand il fait une tempête de neige, des fois, il y a de la brume comme ça. Et on ne voit pas, en fait. Il faut avoir une torche pour mieux voir. Ils ne sont que 6. Donc, un, deux. Il y en a sûrement un troisième là. Et là, un. J'imagine que le reste est là. Ah, ça peut être très dangereux de ne pas voir les gens. Ça peut être très très... Un, deux, trois sûrement là. Et un, deux, trois sûrement là. Un, deux, trois, trois, quatre... Un ordre tactique, une grande. Ouh, joli. Well tué. Très bien. Je ne sais pas qui joue là. Je ne le vois pas. On va se mettre là. C'est un archer qui est là, sûrement. Ouais, sûrement. Je l'ai ordonné à elle. Mais, euh... Ouais, je vais voir en fait. J'ai vraiment envie de tester en fait. Ok, maintenant, je vais tirer avec une grande. On va voir si ça marche bien, comme je pense. Donc, si elle tue, elle génère un. Donc là, si elle tue, elle génère deux. Un, deux. Et elle garde ordonné tout le temps. C'est pas mal. Donc, si vous faites ordonné avec barrage. Ça peut être très intéressant. Ça peut être un apport en fait de bravoure énorme. Parce qu'elle peut tirer trois fois. Si elle tue, elle génère un. Point à chaque mort. Donc, elle utilise deux. Elle en génère trois. Mais là, du coup, elle en générerait six. Elle utilise deux. Elle en génère six. S'ils ont plus trois personnes, évidemment. C'est pas mal, hein. C'est intéressant. Elle fait méga mal. Elle fait méga mal. Mais aussi, si par exemple, Migué, elle est. On l'ordonne. Et du coup, rien que le fait de s'engager avec une cible. On est d'accord qu'elle va générer deux points. Ça, ça peut être intéressant aussi. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. C'est juste que le rayon, en fait, est méga petit. Ouais, le problème, c'est que le rayon est extrêmement petit, en fait. De la zone, là, pour donner un ordre à quelqu'un. Donc, ouais. Et par contre, comme j'ai dit, là, le fait que ça soit le tank. Enfin, que je l'ai mis sur... Sur un des tanks. Je sais pas. Je sais pas dire. Je sais pas. Ah, mais j'ai dit que j'en capturerais... Ah, mais quel con. J'ai tué tout le monde. J'ai... J'ai complètement zappé. J'ai tué tout le monde. Ah, c'est vraiment con, quoi. Ah, il y a des serrures, hein. C'est un peu compliqué, hein. Connaissant. Dégaux augmenté de 10% si adjacent à un allié au combat. C'est pas mal. L'armure est pas mal. J'ai jeté. Il va falloir en faire des... Décrochetage. Des crochets. Ça, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Je pense qu'on est bon. Voilà. Alors, on fait voir un peu. Crochet. On va en faire... 7. Très bien. Après, on a... On a encore... Alors, 7 armures... Oui, 7 armures est pas mal. Critique 3. Donc, euh... Critique 20. T'as la critique 11. Ah, mais c'est une armure intermédiaire. Ça marche, ça marche, ça marche. Donc, intermédiaire, ça sera... Toi, tu peux faire quoi ? Toi, tu peux faire armure lourde. Donc, toi, tu pourrais faire armure lourde. Toi, on va prendre... Là, t'as combien de cryptes ? Après, on a récupéré aussi ça. Les dégâts augmentés de 10% s'il y a déjà un alli au combat. Ah, mais c'est un accessoire d'animal. Ok, j'ai rien déchiré. On peut mettre ça. Après, on a quoi ? Garde et armure. Garde et armure. Je vais voir un peu. On perd un peu de dégâts critiques, mais... Ah, elle est quand même nettement mieux. Après, c'est de l'intermédiaire. Donc, Osef. Garde, armure, transport. Dégâts critiques augmentés. On perd du transport. C'est pas très grave. Après, les tanks, ils ont beaucoup de garde. Toi, c'est quoi ? C'est une armure lourde aussi. Ah, il y a des dégâts critiques. J'avais pas fait attention. Il y a des dégâts critiques sur l'armure lourde, c'est pas mal. Ok, très bien. Toi, tu te manques... C'est le bouclier qui a pris. Ça va, ça va. Oh, 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 combat. On arrive. Alors... Des déserteurs. Ils sont beaucoup. Je sais plus comment ça marche. Comment je fais... Ah oui, réparer, ça là. L'idée d'être a besoin... Parce que là, ils me disent... Répare tout, toi. Qu'est-ce qui a besoin d'être réparé, vraiment ? Ouais, le toit un peu. Il manque pas grand-chose. Ouais, non, ça ira. Ça aussi, c'est bien qu'on puisse réparer avant. On peut tout interagir, en fait. Je crois que 90% du temps... Ouh, il y a deux artificiers. Faut faire gaffe. 90% du temps, on peut interagir, en fait, avec notre inventaire... Avant d'enclencher le combat et tout. Et ça, ça sauve la vie, en fait. Ça sauve complètement la vie. Il y en a un, à l'arrière. On a les loups. Ils sont combien ? Ils sont huit, tantôt. Ils sont quoi ? Non, deux groupes, par contre. Enfin, je crois. On charge mon casque, encore une fois. Désolée. Ok, on est bon. Alors, comment on va gérer ça ? Honnêtement, il faut qu'on se tape les artificiers. Il faut vraiment qu'on se tape les artificiers. Parce que s'ils mettent du feu partout, on va être dans la mer. Pourquoi tu veux te casser ? J'ai peur qu'il y ait des gens là, mais ça m'étonnerait quand même. Toi, tu peux te mettre ici. Il faudrait peut-être envoyer quelqu'un pour tuer les artificiers, en fait, très vite. Ils n'ont pas trop de vie. Comme ça, on n'en parle plus. Non, on pourrait voir. Ça devrait aller. Ça devrait aller. Ça devrait aller. Ok. Donc là, on fait ça. Ça va lui mettre le feu à Hacker, c'est pas très grave. Laura, tu peux voir un peu. Très bien, on l'a engagé. Ok, on a plus de problème niveau feu. On va le pousser. Et on le pousse vers le loup. Comme ça, il va peut-être tirer vers le haut. Ou tu fais un détour. Très bien. Les loups, ils sont pas à nous. Ah, il y en a un autre. Oh, la vache. Si je fais ça, ça la désengage. Et elle va taper une fois. Comme ça, quand elle va se re-engager, elle prendra deux points. C'est pas mal. C'est pas mal. Alors, Hula. 36, 15 Hula. On va faire ça. Hop là, on a bloqué son attaque. Très bien. C'est pas très nécessaire, mais c'est bien. Joli. Ils sont plus que 6. C'est pas mal. Joli. On t'en peut 4. On va devoir faire des... Attraper un peu. Comment on va faire ça ? Ouais, ça marche bien. Euh, non. Ouais, c'est pas grave. Ah, ça marche bien, non ? C'est vrai, c'est vrai que c'est cool. 51. Yes. Voilà, ça c'est fait. Ouh, joye. Très bien. Très bien. Là, c'est con, parce qu'on peut pas les... On peut pas les engager quand ils font leur connerie, là. On peut le provoquer. Attends, je vois un peu les dégâts qu'on peut le faire. Ah, ça va. Voilà. Provocation. Très bien. Et en plus, l'engager, ça fait... Ça fait ça. Voilà. Alors, hop. Et de deux. Et l'autre, on va devoir le tuer. L'autre, on va devoir le tuer, parce qu'il nous fait chier, là. On peut pas l'engager, de toute façon. Tout le monde est loin. Ah, je suis... Oh, bien. Joli crit. Oh, ben voilà, on a récupéré deux. Très joli, très joli. Rapide, solitaire. C'est quoi ? C'est des... Ouais, hors la loi et hors la loi. Très bien. Alors, attends. Faut que je regarde la carte. Là. Alors, on peut regarder un peu les mecs. Donc, ils ont pas de... Il y a certains, comme ça, hors la loi, en fait... Alors là, il est à niveau 5. Cette unité a galvanisation, tant qu'elle est adjacente. Ça a au moins deux ennemis. Des dégâts augmentés de 50%. Et après, on a... Les attaques de cette unité appliquent fragilité pendant un tour, tant qu'elle est adjacente à au moins deux ennemis. Des dégâts subis augmentés de 30%. C'est pas mal, mais voilà, il y a que ça. Il y a comme ça des personnages qu'on va récupérer, dehors la loi, qui n'ont pas toute une ribambelle de skill, en fait. On a tout appareil. Allez. 65, là. Et ça fait moins 20 à chaque fois. Et on n'est plus recherchés, maintenant. Ouais, non, c'est bon. Après, les gens qui sont en prison, ils ont souvent des mauvaises choses. Genre, il a fort et lâche. En combat, s'enfuiront si le moral descend trop bas. Ça, c'est pas... Honnêtement, si les gens commencent à s'enfuir, c'est que votre combat, c'est la merde. C'est que ça se passe super mal et que vous risquez de tous mourir. Après, lâche, dans un sens, c'est de... Ce qui est bien, c'est que s'ils s'enfuient du combat, ils ne vont pas crever. Ça aussi, ça, c'est pas mal, dans un sens. Trois salaires. Mais ouais, les gens qui sont en prison, ils ont tout le temps des mauvais traits, apparemment. Enfin, ils ont souvent des mauvais traits. Ça, c'est pas mal. Stupid, c'est chiant. Lâche, c'est chiant. Moi, je me rappelle qu'en alpha... Pas en alpha, en early access, j'étais tombé sur un ours qui était dans une prison. Et j'ai... Tout mon début de run, il a commencé comme ça, avec un ours. C'est marrant. C'était assez drôle. Ah oui, on avait ça aussi. Rapport militaire, connaissance plus. C'est vrai que... Je l'ai vu de ta... Enfin, j'ai vu qu'on avait récupéré ça, mais j'ai pas... J'ai pas tilté, en fait. J'ai pas tilté, sur le coup. Alors, attends, on va voir l'armure qu'on a. Alors, ça, c'est l'armure qu'on avait. Ça, c'est la nouvelle. Donc, intermédiaire, gare, avec dégâts critiques. Là, on a un peu plus de dégâts critiques. Tu peux la prendre. Du coup, les... Ouais, non, toi, t'as une version améliorée. Non, enfin, non, t'as plus de défense, mais t'as pas... T'as pas dégâts critiques. Donc, ouais, on va mettre ça, plutôt. Ça, pour le moment... Parce que c'est des DPS, en fait, les lanciers. C'est plus des DPS. Les tanks, ils ont des armures, l'autre, ça va. Mais après, le reste, c'est que du DPS, en fait. Que ça soit en intermédiaire ou en... Intermédiaire ou léger, c'est du DPS. Faudrait vraiment aussi qu'on augmente... Qu'on augmente l'atelier pour voir si on peut détruire ça, en fait, ces choses comme ça. Les dagues. Ah. Ça, c'est niveau 1, ça, c'est niveau 2. Ok. Et celle-là, lui, il avait déjà un niveau 2. Euh, ouais, on va tout vendre pour le moment. Ça prend du poids, en plus. Mais ouais, faudra regarder... Euh... Si on peut pas démanteler les choses. Est-ce qu'on prend des chaînes, en plus ? On a combien ? On a 4 chaînes ? On va en prendre une cinquième. Papiolo. Ah oui, on a eu ça, c'est une hache à une main. Force, la scie va s'engager. Parce qu'en fait, on a que L en... En hache. Bon, pour le moment, ovation, c'est pas le truc qui est super utile, j'avoue. Je vais pas dire le contraire. Après, elle pourrait faire tank et... On lui met une hache à une main et un bouclier. Mais bon, pour l'instant, ça, c'est bien, ça. Euh... Ouais, on verra. On verra si on a une deuxième personne, de toute façon. Bon, ben voilà, c'est pas mal, là. Du coup, il faut remonter, parce qu'on a encore des choses à faire. Ah oui, il y a des gens, là. À chaque fois, ils m'attaquent, c'est con. Mais je les avais... Je leur avais parlé, j'étais parti, en fait. Pour le montrer en vidéo, du coup. Alors, attends, est-ce que... Top ! Avant, j'allais souvent, en fait, dans le campement. Directement dans le campement. Mais vu qu'on peut faire pause, c'est vrai qu'il faut que je fasse ça plus souvent. Je vais réparer ça. T'as Dracar, t'as encore ça. Ça va. Ouais, tout le reste est bon. Ça va, on a pas pris cher. Ok, go. Est-ce qu'eux, ils m'attaquent ? Alors, l'alcool devait distraire, qui réduit 3, on en a. Les récompenses 20 d'influence, c'est pas vraiment très intéressant. Après, si on les attaque, on a 5 cuirs. C'est le niveau 1 des fantasmes. Un groupe d'ivrogne s'est mis en tête de découdre avec les réfugiés. Il faut les arrêter avant que ça ne dégénère. Comptez le truc, etc. Ça, encore une fois, à chaque fois qu'ils mettent ça, je suis en train de me demander si c'est pas lié à une démission, en fait, qu'on peut trouver à la taverne. Ça, ça m'embête, ça, à chaque fois. On va les attaquer. Mais bon, après, comme j'ai dit, c'est pour de l'argent, oui, c'est bien, mais l'argent, ça va, ça vient, honnêtement. Donc, c'est pas très grave. Qu'est-ce qu'ils ont ? C'est des fantassins. Ah, c'est pour ça que je voudrais une brute, en fait. Ça peut être pas mal, les brutes. Ils ont des bonnes armes. Ils peuvent faire du saignement et tout ça. Hop. Les sanglées, on les met là, pour le moment. Très bien, dans la bouche. Euh... On va essayer d'économiser un peu notre bravoure. Attends, toi, t'es résistant. Ah, merde. C'est pas bien. Ouais. Dans le dos, comme ça, on se prend un critique. Normal. Alors... Je crois que... On peut faire Dracar et Hacker ensemble. Pas mal. On va faire un coup de torche. Pour être sûr de le tuer. On pourrait continuer... Non, on n'a pas assez de déplacements. On va récupérer de la bravoure avec ça. Ça, je sais pas si eux, on peut les attraper, les envoyer à la prison. Je crois pas. Mais j'ai un doute. Je sais pas. Pas mal. J'aime beaucoup le fait d'avoir deux attaques de tir, comme ça. J'avoue que c'est bien. Pouf. Pouf. Mâche. Pas mal. Ah ah ! Je sais pas si c'est vraiment bien. Alors toi, tu viens de monter de niveau. Très bien. Alors, volonté... Oui, volonté en plus. Ça, c'est bien. MIG. MIG, 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 MIG. De la force en plus. Alors, on fait voir un peu le bouclier. On tâche de la garde, niveau 1. Y'a même pas la protection dessus. Garde, armure en moins. Non, c'est de la merde. Bon, on peut le garder, comme j'ai dit. Mettre, elle, à une main et tout ça. Mais, on va faire ça. Voilà. On a calmé les gens. C'est bien. On va devoir se reposer. On va devoir faire cette mission aussi. On va s'arrêter là. Danger, 80%. Ok. On descend ? Ah oui, parce qu'il y a des animaux, là. 10%. Si je me mets tout en bas, est-ce qu'on est bon ? Ouais, 10%. Ok, ça marche. Ça marche, ça marche. Alors, on a encore 5 jours de... 5 jours. De nourriture. Faut faire gaffe. Tiens, on a encore 2 points. Je peux peut-être... Attendez. Faut regarder avec les points. Est-ce que j'aime bien, moi, avoir des points d'avance. Ah, cool. Cool, cool, cool. Alors, fais voir un peu trop. Niveau 3. Donc, on avait... Manche moins. Là, on a quoi ? Maximum de bravoure augmentée. La forge des armes. Main gauche demande moins un de composants. Ah, oui, c'est vrai que ça, c'est pas mal. Les matériaux de réparation et les forgerons du village réparent 5 points d'armure supplémentaires. C'est pas mal. Je dirais que pour le moment, le plus intéressant, c'est plus de bravoure. Parce que plus on a de bravoure et plus on peut faire d'attaques, plus on... Voilà, quoi. Donc, je pense qu'on va faire ça pour le moment. Mais après, tout le reste, en fait, est super intéressant ici. Dans cette branche. Tout est super intéressant. Achever 25 ennemis avec une attaque dans le dos. Alors, là... Ah, là, on n'a jamais pris. Alors, la joie de soupçon se met 10% plus rapidement. Si la troupe est recherchée, la vitesse de déplacement en forêt est augmentée de 20... Ouh, ça, c'est bien, ça. Soupçon réduit de 20% lors d'un vol. Gain d'influence après un combat contre les marchands augmente de 20%. Gain d'expérience après le combat contre les marchands augmente de 20%. Ah, brigand de grand chemin. C'est vachement cool, ça. C'est vachement cool. Change de coût critique lors d'une attaque dans le dos augmentée de 5%. Ah, putain, mais c'est abusé. C'est trop bien, les trucs. Accès au contrat d'assassin du tableau des primes. Ah. Sur les qui vivent. Au commencement d'un combat, vos compagnons ont une chance de déclencher un bonus de surprise ou d'embuscade. Apprenti-assassin. Je vais prendre Apprenti-assassin. Ça va nous permettre d'avoir des missions plus variées, en fait. Mais honnêtement, là aussi, tout est super important. On va prendre ça. Ouais. Oh là là. Putain, c'est vachement bien, tous ces petits trucs, là, à faire. Donc, comme je disais, nous, on a du sel ou pas ? On a du sel. Un peu de sel. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme aliments. On a 8 carpes. 8 carpes. On peut faire des carpes grillées, par exemple. Ouais. Des carpes grillées. Ça, c'est pas mal, ça. Ça nous fera pas mal de nourriture, en plus. Voilà. Du coup, euh... Ça nous fait pas mal. Ça nous fait de la nourriture, en plus. C'est pas énorme, énorme, mais c'est pas mal. On est à 32-32, on est à 1 sur 1. On est bon, on est bon. Et on a encore un point au compendium, de côté. La garde est d'autres criminels à la recherche. En ce moment, vous n'êtes plus recherchés. Ok, cool. Sympa. Voilà, on est à 9 sur 9 de bravoure. Nickel. Bon, on n'est plus recherchés du tout. C'est bien. On est passé en dessous des 50. Des fois, ils veulent pas. Parce qu'on est trop près, en fait, du truc. Ça, c'est quoi ? Ah, putain, qu'est-ce que c'est vous ? C'est des loups ? Ou des sanglés ? C'est des loups, je crois. Alors, d'abord, on fait... Avant de faire connaissance, on coupe du bois. Merde. Il faut cliquer, en fait, sur le cercle, aussi. Alors, bonjour. Il faut aller. Il faut abonner. Il faut faire connaissance. Il faut qu'il est. Il faut être en train de se déranger. Il faut que les hares. Il faut qu'on a déranger. Il y a des hommes pour envoyer un message et... Quoi ? Regarde, les agriculteurs sont revenus ! Ça marche. Ok, là y'a du bois. Je regarde un peu ce que t'as mec. Ouais, ouais, alors on va voir un peu le combat. Donc ça c'est les réfugiés du coup, enfin c'est ceux qui défendent les réfugiés et ça c'est ceux qui en ont mort en fait, je crois. Et même si tu étais Airdor lui-même, tu ne pouvais pas couper ces arbres. Qu'est-ce que tu veux ? Qu'est-ce que c'est pour toi si on couperait ces arbres au lieu d'autres autres ? Ah oui, parce que ici je crois que c'est un site religieux, on peut pas couper les arbres. Je crois que c'est ça l'histoire. Voilà. C'est un site religieux, c'est un site religieux. Par l'oeil, c'est leur religion, on la verra plus tard je crois, on aura des églises et tout ça. Alors, là on a des haricots et là on a du bois. Donc si on tue les défenseurs de Tull, Anthes nous donne du bois. Si on tue les mecs qui veulent du bois et où on aide les défenseurs, on aura des haricots. Les haricots honnêtement, on en aura plus tard, donc 15 haricots c'est pas énorme, énorme. C'est pas vraiment de la nourriture dont on a besoin pour le moment, donc c'est pas grave et puis on en récupérera plus tard. C'est pas quelque chose d'intéressant. Donc je pense qu'on va affronter eux, parce que de toute façon c'est des fanatiques, je les aime pas vraiment. Et puis on récupérera du bois, le bois on peut l'utiliser. Après je crois qu'on tue pas les gens, parce qu'en fait, je vais être honnête, je pense que tuer les fanatiques c'est mieux. Parce qu'après ils seront pas au camp de bûcheron, les mecs. Et du coup on peut récupérer le bois sans le voler en fait. Mais bon, enfin dans un sens on peut le voler aussi. Alors, Damune, Damune, Damune. Fantasome. Valange, ils ont quoi ? Destabilisation. Lui il faut pas qu'il meure. Oh, on a critique augmenté de 40%. C'est ouf. On a tous croix en critique. Ça tue. Ça tue. Et on les a tous en... Ils sont 1, 2, 3, 4, 5. Ouais non, ils sont tous... Encerclés en fait. C'est cool. C'est cool, c'est cool. Alors. On pourrait tuer le chef directement. Ils ont quoi eux ? Ils ont mouvement augmenté de 60%. Ouais, ça c'est chiant ça va. J'avoue c'est chiant. C'est un archer. Ah, peut-être que tu peux faire du bon toi. Vas-y, fais un autre test. Là je teste un peu. Pas mal. T'es sérieux ? Tu t'es mis devant, pourquoi en fait ? Viens. Je peux même pas aller taper lui quoi. C'est un peu d'abruti quoi. Ah, maintenant je pense. Dioran. Dioran. Il peut faire coupler avec... C'est... Ouais, avec Dracar. Le booster. Et Dracar, tant qu'il reste à côté de lui, il régène deux de... De bravoure. Ça c'est pas mal ça. Donc j'y passe. Bon, attends. Hacker, on a besoin de toi du coup. On va tuer le chef. Je peux tuer les... Toucher les deux avec la torche ou pas. Pas vraiment. Ah. C'est chiant. Je crois que... Je crois qu'il va... Je crois qu'il va... Mettre le feu avant de mourir. Je crois. On pousse un peu en dehors de la bouche. Ah là là, on est mal mis. Mal mis de ouf. Alors, toi tu vas nous faire chier aussi. Faut qu'on me bloque. Euh... Ah, attends. Faire un truc. Ça risque d'être marrant. Bon. Oui, c'est marrant. J'aurais pu être un peu plus spectaculaire. Là, je vais faire un truc sympa là. C'est pour ça que j'aime beaucoup cette attaque. Alors, fais voir. C'est pour ça que j'aime beaucoup l'écran de fumée. Je suis très, très fan de ça. Extrêmement fan de l'écran de fumée. Je touche personne de mes amis, là. Très, très fan de ça. C'est rare en fait que je m'engage comme ça avec plusieurs personnes à la fois en même temps comme ça. Mais une fois qu'on a plein de gens engagés et qu'on fait ça, c'est le top. Alors, on a eu un volet de flèches. Attaque de nouveau, c'est critique. C'est pas mal ça. C'est pas mal. Toi, t'as 20% de critique. Très bien. On va leur parler. Il y a les loups. Faut faire attention. Très bien. Est-ce que vous partez, les mecs ? Non, partez. Ça marche, ça marche. Après, je sais pas si ça va faire quelque chose. Je vais être honnête, je sais pas si ça fait... Si ça va déclencher un problème et tout ça avec les tools, là. Franchement, je sais pas le plus. On va faire voir, il y a qui ? Il y a le poney qui a pris un niveau en constitution. Très bien. Hula ! Hula, Hula, Hula. C'est bête que tu sois pas parfait, toi. C'est bête, hein. Faudrait force. Force augmenter, tout ça. C'est pas grave. De toute façon, pour le moment, tu fais le boulot. Comme j'ai dit, après, si jamais on tombe sur des gens mieux, on les prendra. Alors, on a eu 1000. On a 1000 couronnes. Ok, très bien. Alors, est-ce qu'on doit aller quelque part ou pas ? Pour le moment, non. Ah, on a fini Tiltrenne ! Faire progresser, explorer la région, acheter enseignement à l'informateur. Ok, non, on va bientôt finir Tiltrenne. Je pense. C'est cool. Où est-ce qu'on peut aller ? Ok. Le bourgeon est franchement, vous attend dans la maison, le communal, les choses importantes à vous dire. Ok, ça marche. Ben voilà. Une fois que vous arrivez à un certain point, il faut simplement attendre. On va descendre. Très bien. Donc, nous, on doit aller... Les rats, on les fera plus tard. Honnêtement, les rats, c'était quand même vachement compliqué quand je l'avais fait pour la première fois. Parce que j'avais peu de gens, en fait. J'avais vraiment peu de gens. Mais là, là, ça va. Là, on a deux archers en plus. Les archers, c'est vachement pratique, en fait, pour les rats. Surtout avec barrage. Bon, là, j'ai que une personne avec barrage. Mais, barrage, ça va être vachement... Parce qu'en fait, ils vont être contaminés. Par contre, plus vous avez de gens, plus ça risque d'être un problème par rapport à la contamination. Parce que les rats, en fait, peuvent vous contaminer. Donc, ça peut être un problème. Tant que vous avez de l'armure, ça passe pas, la contamination. Mais si... Vous pouvez utiliser mon anvil. Et on devrait être bon. Du coup, on n'a pas fait de mission. On n'a pas fait de mission pour le moment, je crois. On n'a fait que de l'histoire et tout ça. Ah, je suis en train de me demander, du coup, est-ce qu'on a loupé des... C'est possible. Je ne sais pas. Non, j'en sais rien, en fait. Je ne sais pas si on a loupé des missions en tuant des gens qui traînaient. Mais bon, ce n'est pas grave. Guerriers, c'est les mêmes ou pas ? Confiant. Ah, une brute. Mouvement réduit de 1. Putain, ça, c'est chiant, ça. Volonté plus 2. Je vais être franc, c'est... Ok. Ce n'est pas vraiment le meilleur, mais... Odeur niveau 3, brute niveau 3. Ah, maintenant, ils sont chers, non ? Tu vas voir un peu. Ouais, c'est violent, maintenant. C'est un peu violent, ouais. Mais bon, il n'est pas assez bon, honnêtement. Il n'est franchement pas assez bon. On ne m'intéresse pas des masses. On a du blé, pas cher. 20 sels. 20 sels. Le sel, je ne dis pas non. Ça nous permettrait de... Ok, 36. On n'est pas recherchés pour le moment, donc ça va. Je vais voir. Est-ce qu'on peut... On peut faire ça. Ok, plus que 10. Ok, très bien. Est-ce que nos cochons... Non, ils ne sont pas encore... On peut aussi les soigner, parce qu'ils ont ça à chaque fois. Ils ont des ruptures. Donc, il faudrait ou utiliser des remèdes. Ah, on peut peut-être utiliser nos remèdes et après, en crafter d'autres. Ça fera de l'expérience. Ça fera de l'expérience, on va voir. C'est vrai que lui, il n'a pas monté de niveau. Il y a des ruptures. Le charbon. Ah, le charbon. Alors, remède. Il nous faut des fioles, en fait. Est-ce que tu vends des fioles, toi ? Yes. On va peut-être pas en faire 5. On a combien de remèdes ? 4. On va faire 6. Très bien, il est apprenti. Du coup, on peut utiliser ça. Donc, le chloroforme, c'est un accessoire de ceinture. Et ça permet d'avoir 15% de chance d'assommer un ennemi et augmenter de 15%. Voilà, c'est pas... Mais bon, il faut pas mal de choses. C'est bien quand vous attrapez les gens. Mais bon... Après, c'est vrai que moi, vu que je suis en zoné, les gens, des fois, ils ont un certain niveau. Et moi, après, je vais dépasser ce niveau. Donc, du coup, quand je vais les toucher, en fait, je vais potentiellement les tuer directement. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, ça, ça peut être dangereux pour moi. Ça peut être chiant, en fait, si je veux attraper des gens. Donc, c'est vrai que... C'est vrai que de... D'avoir des pourcentages augmentés, ça peut aider pour éviter de trop taper sur les gens, en fait. Herbier, ça fait quoi ? Une chance de récupérer une partie des ressources utilisées en alchemie. Ah, ça, c'est bien, ça. Ah, ça, c'est bien, ça. Il nous faut les plantes blanches. J'en ai pas à part. On va ou pas ? Ouais, ça, ça peut être pas mal. Chloroforme, on peut en faire. Ouais. On va le mettre sur qui ? Après, le problème, c'est que... Sur qui on va le mettre ? Il faut se rappeler sur qui on le met, en fait, le chloroforme, par exemple. Parce que sinon... Sinon, c'est un peu le truc qui sert à rien, quoi. Puis, vous avez souvent des choses intéressantes. Vachement mieux. Ah, quoi que... Non, mais c'est pas les mêmes. Ça, c'est l'accessoire sac à dos, c'est l'accessoire de ceinture. Non, ça va, ça va, ça va. Tout va bien. Ok, nickel. Alors, maintenant qu'on a un peu des choses, je... Peut-être qu'on pourrait faire des nouvelles armures et tout ça. On devrait pouvoir récupérer des connaissances en plus. Alors, on a... La targe renforcée, peut-être pas mal. Après, c'est vrai que les armes, on est un peu... On est un peu tout le temps. On a les mêmes, en fait. On a les armes de base. Empalement. Les dégâts sont doublés. Là, on pourrait avoir donc la lance. Donc, il y a deux lanciers. Poignard, change de coup critique supplémentaire. Et après, des arcs en plus. Ouais, là, on a épée à deux mains, on ne l'utilise pas. H à deux mains, oui, il n'y a qu'une seule personne. Et là, la masse à deux mains, on ne l'utilise pas non plus. Là, on a épée, donc pour les tanks. Ça peut être pas mal d'avoir une épée un peu améliorée. H à une main, on ne l'utilise pas. Et masse à une main, on ne l'utilise pas non plus. Après, on a l'équipement comme ça, mais pour le moment, c'est pas top. Enfin, il n'y a pas de critique en plus, des choses comme ça. Donc, c'est pas vraiment très, très intéressant pour nous. Je dirais lance et dague et arc. Ceux-là, les trois, on les utilise, en fait. Donc, à la limite, on peut prendre ça. Alors, on fait voir lance en fer. Vas-y, faut pas que je me loupe. Vous pouvez utiliser mon anvil. C'est les cordes. Ouais, non, on peut pas en faire. Enfin, on peut en faire que deux, quoi. Donc, on ne pourrait pas faire un arc. Alors, les dagues. Merde, trop lent. Oh, putain, quel con. Quel idiot. Alors, fais voir pour la lance. Alors, toi, t'as la lance. Ça, c'est pas mal. Ça donne riposte au mec. Ouais, ça, tu peux la garder. Toi, tu prends ça à la place. Voilà. Là, c'est une vraie lance. T'as empalement. Les dégâts sont doublés si elle est à distance. Ça, c'est bien. Ça repousse de 1 mètre. Ça, c'est cool. Allonge de 3 mètres. C'est vachement... Honnêtement, le double de dégâts, c'est vachement utile, je trouve. Surtout en début de partie. C'est quand même vachement puissant. Alors. Tarus, coup de poignard. Ah ouais, en fait, on enlèverait l'empoisonnement. Toi, c'est quoi, ce que tu fais ? Coup critique assuré contre les ennemis empoisonnés. Ah, c'est vrai que de ne pas pouvoir empoisonner, ça va être un problème, non ? Coup de poignard. Ça va faire quand même beaucoup plus mal, je pense. Là, on fait quoi ? 9 à 12. Là, on est à... Ah ouais, 14, 17. Ouais, ouais, non. On va en faire même une deuxième, honnêtement. L'empoisonnement est bien, mais après, on peut l'avoir sous d'autres formes. Genre, Tarus, on lui a mis l'écran de fumée pour le moment. Hacker, on lui a mis... Égorgeur. Honnêtement, égorgeur, c'est pas très très intéressant pour le moment. C'est pas... Je trouve que c'est pas très très intéressant. En fait, il faudrait un égorgeur avec énormément de critiques, parce que ça peut critiquer, en fait. Donc, en gros, ça fait 3 attaques. La première attaque, c'est 4-5. Puis après, effectue 2 attaques supplémentaires en embuscade. Donc, c'est dans le dos. Donc, du coup, ça fait 3 attaques. Si c'est 3 attaques crit, c'est bien. C'est bien. Mais c'est vraiment le seul moment. Après, il faudrait voir si on peut l'augmenter, voir ce qu'elle fait après. La fiole de poison, c'est pas mal. Moi, j'aime bien la fiole de poison. J'aimais beaucoup la fiole de poison et le... L'écran de fumée. Ça, je trouvais ça vraiment cool. On va en faire une note de dague. Très bien. Voilà, là, ça devrait faire un peu plus mal. 5-7, c'est pour moi. Ce que je voudrais... On va bien faire ça. On a encore du sel. On a encore un point. On a gagné un point, du coup. On a pas mal de sel encore. On en a 8. Des carpes, on n'en a plus. On pourrait prendre à nouveau... Raisin et mouton. La 950. Attends, j'ai aussi... J'ai encore un bouclier et tout à vendre. Vous pouvez utiliser mon anvil. Je peux aussi repaire votre armure. Ça. Ça. Je voudrais utiliser, en fait, le sel. Donc, on va acheter des poulets. Ça. Ces réfugiés... J'ai compris qu'il y a une guerre dans le monde. Voilà, très bien. Ah, merde, c'est du mouton. Putain, qu'est-ce que... Ah, le quel con. C'est du mouton, ça peut être du poulet. Bon, c'est pas perdu, mais... On peut pas le transformer, en fait, le poulet. Pour le moment, j'ai pas acheté la... La recette. Ok, très bien. Il nous reste encore du sel volé ? Non. On va le garder, ça. Voilà, nickel. C'est bon. On va parler à la dame. Faut qu'on se repose, donc... Je sais pas s'il va avoir un combat ou pas. On en rappelle plus. Je vous remercie pour votre service, mercenaires. Les locaux t'entraînent comme le nouveau Gérou. Le nouveau Gérou. Mais bon, vous avez venu à notre aide et nous a montré que nous devons combattre. Les bons gens de Tiltran sont maintenant décédés pour détenir la menace des réfugiés. Je sais pas si on a bien fait. Ça marche. Il y a aussi l'histoire de laisser passer, parce qu'en fait, il faut passer les frontières. Je crois que c'est 200 ou plus. C'est cher, en fait, un laisser passer. Mais on a des quêtes pour nous en donner, pour en gagner, en fait. Ok. Ouais, donc en fait, on va tuer les réfugiés. Ok. On va se reposer. Ok, ok. Il faut toujours du gré. Il y a toujours pas de gré. On pourrait peut-être faire voir un peu le poids. Ça va, le poids, ça va. Mais il nous faudrait, ouais, un poney en plus, je dirais. Il nous faudrait au moins 4 poneys, en tout. 4 et plus, si besoin. On va faire une torche. J'utilise des torches avec mes voleurs. Honnêtement, les torches sont trop utiles, en fait. Alors, les armes à gauche, là, en main gauche, elles utilisent pas de point d'action. C'est déjà vachement bien. Mais, le fait que ça fasse vision, plus 5, critique, plus... Ça fait critique, plus 3 aussi, j'avais pas vu. Oui, parce que ça donne de la vision, en fait. Donc, du coup, on gagne critique, plus 3. Donc, même ça, c'est pas vraiment utile. Bon, après, c'est des couteaux de lancée, donc on peut tirer de loin. On peut l'envoyer de loin, en fait. Ça, c'est, ouais, c'est ça la différence. Mais là, ça peut toucher plusieurs personnes, aussi. Et puis, ça fout le feu. Je sais pas. Honnêtement, la torche est vachement utile. On peut le mettre à beaucoup de... Par exemple, autant que je peux mettre une torche, si je veux. Un couteau ou un truc comme ça. On va faire ça. J'ai d'autres, ouais. Parfait. Ah, tu veux quoi, toi ? Parlez. Si seulement mes parents pouvaient me voir, je serais tellement fier... Ils seraient tellement fiers du guerrier que je suis devenu. Obtiens ça, rester digne. Écrire, obtiens de l'expérience. Relation avec les compagnons. Écrire aux proches et leur partager sa réussite. Comme ça, tu gagnes de l'expérience. Eux, ils ont toujours pas bougé. Ça va. Ok, donc du coup, nous, on va aller là. On va finir la tiltrène. Pardon, excusez-moi. Je sais qu'une fois, je m'étais fait fouiller par la garde, en fait. Je me rappelle... Je sais plus comment ça marche, en fait. Parce que là, techniquement, on n'est pas recherché. On n'est pas recherché par la garde. Après, je crois que si on leur parle, si on va leur parler, nous... Eux, il n'y a rien. Je crois qu'ils vont nous dire... On va vous fouiller, en fait. Je crois. Et si on a des objets volés, bon, après, c'est la merde. Je ne sais plus exactement comment ça fonctionne. Mais si on passe à côté, normalement, ils ne devraient pas... Vu qu'on n'est pas recherchés... Ouais, ouais, ils s'en foutent. C'est là ? Non, c'est là où ? Là, j'aurais dû passer... Ah, ben, tiens. Le refuge, il est où ? Il est à droite ? Oui, non, en fait, ce n'est pas du tout le bon chemin. On arrive. Alors, là, on va faire du combat. Alors, ce qu'on pourrait faire... Gain d'expérience au combat à 30%. Expérience de connaissance. Connaissance, c'est ça ? Ouais, non, on ne va pas explorer vraiment. Gain d'expérience au combat augmenté de 30%. C'est quand même cher sans point, mais... Vu qu'on sait qu'on va combattre... Autant y aller, quoi. Après, il y a une chose qui est intéressante avec... Ce nouveau système, là, de la bannière. C'est que, plus on va avancer, Plus... Genre, si on a des chevaux et des animaux, Tout ça, on leur met des fers à cheval. Donc, comme ça, on se déplace plus vite sur la carte. Et aussi, notre endurance, en fait, Elle va baisser de moins en moins. Si on a... Genre, on est boosté par des aliments, Des repas, Ou alors, le coup en biome, et tout ça, là. Et du coup, on va pouvoir faire plus de choses En... En un cycle de fatigue. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, si on met, genre, Plus d'expérience, Plus de découverte, et tout, Ça va devenir de plus en plus intéressant, en fait. Parce qu'on va pouvoir faire plus de choses Pendant une journée. Vraiment intéressant. Ça va, on va les défoncer. Père gars, chef des réfugiés. On les a aidés, puis après, on les a tués. Enfin, voilà. Nous, on fait un peu... Qui est le mieux pour nous, quoi. C'est honnêtement, c'est comme ça qu'il faut faire. Donc, je sais. Il faut penser à vous, en fait. Il faut penser tout simplement à vous. Donc, on a bourge-mestre-gong-trande. Donc, elle, il faut faire attention à elle. Il faut la garder en vie. On a des mouvements augmentés. Pas mal, pas mal. On a tous mouvements augmentés, du coup. Ok, il y a du feu, il y a du poison. Aussi, une chose à savoir, c'est qu'il ne peut y avoir qu'un seul élément par terre. Donc, s'il y a du feu, vous mettez du poison. Il y aura du poison. S'il y a de la brume. Genre là, là. C'est de la brume. Vous mettez du feu, ça enlèvera la brume. Il y a 12 personnes. Ils ont quoi, eux ? Critique augmentée. C'est qui le chef ? C'est lui le chef. Ah, c'est chaud, hein. C'est un champ de bataille, en plus. Ils sont encore en train de combattre et tout. Ils sont encore en train de combattre. Euh, vous avez quoi ? Si j'ai des tirs, ça marche. Je ne sais pas où sont les gens. Alors, attends, parce que là, il faudrait les coder couleur, parce que je veux juste regarder leur vie, c'est un peu chaud. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9. Il m'en manque un peu. Je ne sais pas où ils sont. Après, on va aller un peu aider. Oh, ok. Il y en a encore là. Ça dépend qui joue en premier, en fait. Ça va faire mal, quoi. On peut les laisser combattre. De toute façon, ils ne vont pas très intéressants. On peut mettre des cochons pour les aider. Ça dépend qui joue en premier. Est-ce que c'est les méchants ou les gentils ? Donc, du coup, on verra si on les tue ou pas, quoi. Si ça les tue ou pas. On va aller taunt le boss. Alors, attends. Arnus. Arnus. On va faire ça. Chien. C'est absolument qu'on tue le boss. Sinon, ça va faire mal. Ils ont 40% de crit. en plus. Ok. Je n'ai pas exactement bien placé les gens pour contre. En fait, j'aurais dû mettre un assassin ici. Je ne sais pas si Laura va pouvoir le tuer. Je ne pense pas. Oh, ouais. Oh, ouais. Ouais, c'est pas ça. Ouais, c'est pas ça. Putain. T'as utilisé quoi la lance qui était au sol ? On va pas aller dans le poison. On va faire ça. Oh yes ! Yes ! Pas mal ça. Bien joué. Va falloir l'aider en fait. Toi t'es complètement bloqué je crois maintenant. T'es complètement bloqué et seul en fait. Maintenant que je me rends compte. Il va falloir vraiment aller t'aider. Evidemment. Le pire de ce qu'on aurait pu faire quoi c'est bien. C'est parti. 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 Très bien. C'est parti. Je pense pas que Mug. Je sais plus leur nom. Faut que je les apprenne les noms. Ça va venir. Mug. Mug. Faut que Mug. Je pense pas que Mug soit trop en danger. mais... Pas mal. Deux. Voilà. Très bien. On pourrait faire ça, ça augmente tes dégâts. Ouf. Alors là tu vas faire mal. Ah ouais. Ça fait mal. C'est pas grave s'ils le tapent. Ils ont de l'armure et tout. Ça va. 25 de dégâts. Très bon. Oh je l'ai fait bouger. Putain. C'est vrai. J'adore ce truc. J'adore le barrage. Super. Ah c'est vrai que je l'ai fait bouger. C'est vrai qu'il y a des supers combos à faire. C'est très très RPG. Toujours. Dans ce côté là. Il y a des très très beaux combos à faire. Entre faire bouger les gens. Genre les lanciers archers. C'est pas mal en fait. Et là. Il va falloir qu'on aide un peu là. Oh la vache. Voilà. On l'a sauvé. On l'a sauvé. Voilà. Nickel. Yes. Du gré. Ça tue. Très très bon. Très très bon. On va voir. Attends. On va regarder ça. Donc ça c'est demain demain. Donc on a deux fois la même. Par contre il y a ça. C'est bien. Coup critique assuré qu'on a des ennemis empoisonnés. Donc normalement tu devrais. Ça là elle est mieux. Ouais. Très bien. Mais après on a ça. Garder armure c'est intermédiaire. C'est juste garder armure. C'est pas très intéressant. Parce que nous on a mieux. Ouais. C'est pas très intéressant. Ok. C'est pas très intéressant. Ok. C'est pas très intéressant. C'est pas très intéressant. C'est pas très intéressant. C'est pas très intéressant. C'est pas unfortunate. C'est pas très intéressant. Il faut donc Acceptez ces cadeaux de nos craftsmans et merchants en considération pour votre aide invalable. Enfin, je découvrais le jeu. C'est quoi ça, c'est des brigands ? On va pas les combattre parce qu'on est un peu fatigués. Surtout qu'il y a les armures, elles sont abîmées. On va... Euh... Rentrer, Stormcap. On va rentrer. Ah, chien. Quoi que, on a pas vraiment besoin de rentrer en fait. Quoi que si, je voudrais vendre des trucs. Le laisse passer, on le garde. Euh... Je vais voir, on est loin de tout ou pas ? Ouais, non, putain, on est loin des missions en fait. Ça fait un triangle, on est en plein milieu quoi. D'accord. Ouais, non, on va rentrer, c'est pas grave. Mais on a pas... Donc on a fini l'histoire. Mais on a pas découvert tous les lieux et on a pas fini... Non, on a pas découvert tous les lieux et on a pas fini... On a pas complété tous les lieux non plus. Donc il y a encore du travail à faire. Donc on va faire ça la prochaine fois. On va continuer ça. Euh... Mais ouais, le destin de Tiltren... Euh... On a complètement fini. Donc ça c'est cool. C'est sympa. Euh... Un matériau qui répare genre 30 d'armure. C'est super. Un matériau qui répare genre 30 d'armure. C'est super. Plus ça répare. Plus ça répare et moins on a besoin d'en utiliser en fait. Et ça je crois qu'on le récupérait en fait automatiquement. Enfin pas automatiquement mais il fallait le... Plus on en utilisait et plus on... Euh... Plus ça fonctionnait bien en fait. Il y avait un système comme ça aussi dans... 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 Dans le early access. Mais là je crois que ça a un peu changé. C'est moins... Aléatoire. C'est plus... Mieux... 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 Je vais... Je vais y arriver hein. Mieux... Mieux expliquer on va dire. Euh... Il me faudrait quelque chose... Qu'il fasse... Hum... Chipier. Voilà. Très bien. Parfait. Et euh... Qu'est-ce que je voulais dire d'autre ? Ah ! Le sanglier est devenu gras. Trois gras. Trois gras. Donc gras. Ce compagnon a atteint le poids idéal. Donc voilà. Maintenant on peut les tuer. On peut les tuer. Ils servent à rien. Ça sert à rien de les garder. Euh... Par contre je... Euh... La ferme. Le moulin. Écurie. Écurie. On va aller prendre un nouveau cheval. On va aller prendre un nouveau cheval. Là. Il faut passer par là. On coupe par la forêt. On touche pas. On va pas faire la forêt exactement. On va faire ça. Pourquoi je veux faire ça ? Parce que... Vous allez voir. On va tuer... Je vais vous montrer. Je vais tuer un... Un sanglier. Et vous allez voir. Et vous allez voir toute la nourriture que ça fait. Par contre ce qui serait bien... J'espère qu'il y a des bons chevaux. Costaud. Constitution augmentée. Ça c'est bien. Ouh. Ah non merde. Transport réduit. Ah non. C'est chiant ça. Il n'a rien. Ah. Cool. Bon on va prendre celui-là. 270. Ouais ça va. Ponnez à rejoindre votre compagnon. Je me demande juste pourquoi. Parce qu'on a besoin de poids. C'est pas chiant. Qu'est-ce qu'ils ont à... Constitution. 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 Parfait. Constitution. Très bien. Voilà. On est à 307. Très bien. Euh... Ça fait cher. Là on a payé un peu beaucoup quand même. On peut voir combien c'est. C'est quasiment 200. Ok. Faut garder ça en tête. Euh... Après je peux faire des lanières de... Des pochettes là. Pour qu'il porte plus. Ah c'est bête. On a exactement la même couleur. Pourtant il y en a beaucoup de différents déposés. Mais là on a deux fois le même. Deux fois la même couleur. C'est pas grave. C'est pas grave. Je crois que j'en avais besoin pour crafter un truc de ceinture. Non. On va rentrer. Un accessoire de ceinture. Alors. On se dépasse plus vite. Ça aussi moi j'aime beaucoup avoir plein d'animaux et plein de fer à cheval. Parce que même les fer à cheval on peut les mettre sur l'équipement euh... Sur les sangliers par exemple. Donc ça c'est bien. Donc plus on a d'animaux et plus on peut porter ou aller plus vite. C'est ça que moi j'aime beaucoup. Euh... Donc voilà. Le mieux après pour euh... Point de vue transport et euh... Et vitesse c'est... C'est ça hein. C'est les... Vous mettez les fer à cheval sur des poneys. Et ça c'est vrai que ça c'est nouveau. Genre peut-être euh... Peut-être équipé de deux équip... De plus deux équipements. Donc en théorie trois du coup. Donc vous imaginez trois fois... Ou une sacoche. Donc ça fait trente euh... De portance en plus. Ou alors trois fois un fer à cheval. Donc euh... Ça fait neuf pour cent par poneys en plus. De vitesse. Donc euh... C'est top. C'est top quoi. Nous on a pour le moment on a euh... Vitesse de déplacement augmentée de neuf pour cent. C'est cool. Euh... Ah ! Et oui. Et on va le mettre aussi. Donc on est à 220 sur 307. On va le mettre euh... A côté des autres. Comme ça. Euh... Il y en a un dans l'autre là. D'accord. Faut que faut que je le mette comme ça. D'accord. Ok ça va. Ouais. On est à 320. Sinon si je l'en... Merde. Si je l'enlève le poney fait combien ? Ouais on gagne 20 quoi. Stop. Ouais. On gagne 20. Très bien. Très bien. Très bien. 5. 10. On gagne 20. Pourquoi on gagne 20 ? Ou alors j'ai mal calculé. J'ai pas fait attention. Bon c'est pas grave. Non mais c'est bon. On gagne du transport en plus. Ça c'est vachement bien le poteau d'attelage aussi. Ah oui. Oui oui. Euh... Attendez. On avait dit qu'on voulait... Alors déjà ça. Voleur à la tire. On pourrait attaquer des... Euh... Je veux bien attaquer des... Comment ça s'appelle ? Des... Des vendeurs en fait. Voir un peu comment ça va. Mais bon. S'ils sont pas trop haut niveau. Parce que c'est possible qu'on est... Qu'ils soient trop haut niveau pour nous. Mais oui. Le compendium on voulait faire des trucs. Parce qu'on a du gré. On en a combien du gré ? On en a 6. Donc faut en profiter. Les fonds ça va. C'est facile à faire. Si jamais on a besoin d'en faire. Donc nous on voulait quoi ? La marmite je crois. Niveau 2. Ouais. Comme ça on utilise moins de nourriture. On peut la faire. Voilà. Augmenter la marmite. Améliorer. Oh putain. Faut payer aussi. Vache. C'est chaud quand même. 36. Non si je fais ça. 42. Attends. Remets toi la marmite. Ouais mais je veux pas que tu te mettes de ce côté. Je veux que tu te mettes de ce côté. Merci. 36. Pas mal. Consommation 36. C'est vrai qu'on a un cheval en plus maintenant. Donc on a 6. C'est vrai que j'avais pas pensé à ça. Ok. On est bon. Donc on a. Euh. 200. On a 100 et quelques. On a un peu plus de 100. Et maintenant on va prendre un cochon. Donc. Gras. En exécuté. Ah non. Je voulais vraiment. Oui. Hop là. 14. C'est pas mal hein. 14 steaks. Avec. Euh. La carcasse bien sûr de l'animal. Et après 43 degrés. Ça c'est vachement bien. On peut. On peut limite tous les tuer. J'ai envie de dire. Là on a. On a quoi. C'est quoi. C'est à peu près 20. Je crois. Je sais plus si on peut aller. Plus haut que gras. Je vais être franc. Je sais plus si on peut faire ça. Parce que là on a du poids en plus en fait. 28. Ouh. Oui par contre lui il nous a donné beaucoup de. Voilà. On va faire attention. On va garder lui de côté. De toute façon lui. Ça consomme que deux. Ça va. Et là maintenant on est passé à 13 jours. Vous voyez. Sans. Sans. Sans acheter de. Sans acheter. De nourriture en plus. Bon par contre l'argent. J'avoue que j'ai peut être un peu abusé. Ok. Ok. Est-ce que je peux faire de l'argent. Euh. On peut. En plus on récupère beaucoup de graisse. Ça aussi je trouve que c'est intéressant en fait d'avoir des sangliers. Ça fait beaucoup de graisse. Et la graisse c'est bien pour faire les torches. Et les torches c'est bien pour. Genre. Nidra. C'est bien pour les. Euh. Comment ça s'appelle. Les temples. Il faut énormément de torches pour les temples. Et faire des torches en fait en avance ça c'est lourd. C'est très lourd. C'est très lourd en fait de faire ça. De faire des torches en avance. C'est pour ça que crafter en fait sur le terrain. C'est vachement bien. Et puis en plus ça va bien avec le. Avec l'idée du. De l'équipe qui crafte les. Enfin de la. Genre de la troupe qui va crafter les choses quand elles en ont besoin. Vous voyez ce que j'aime. Moi j'aime bien faire ça. Euh. Ah. Il faut faire des torches en avance. Il fallait le débloquer je crois. Oui. Non. C'est le. Le. Le truc d'herboriste. C'est ça que je voulais. L'herbier là. C'est ça. C'est ça que je voulais. Ouais. Mais on n'a pas. De points. Il nous manque des points. C'est pas grave. À la limite on peut faire ça. Voilà. Fais voir. Ça aussi c'est bien. Ce système de points. On peut toujours s'arranger. Si on gère bien. Ouais. On peut le faire. Parce que là on récupère du coup. Euh. Herbier. Très bien. Donc on va récupérer. On a une chance de récupérer. Euh. Du matériel quand il craft en fait. Donc du coup. C'est du matériel gratuit. Voilà. Voilà. Une chance de récupérer. Une partie des ressources. Utilisées en alchimie. Ok. Euh. On a des bombes. Bombes à main. Bombes de recul. J'ai. J'utilisais souvent ça en fait. Euh. Avec. Genre. Euh. La fiole de poison. Il y a la fiole de poison. Qui est pas mal. Ça fait une awe du poison. Puis après. Quand vous avez. Je sais plus ce que c'est exactement. Qui fait ça. Euh. Je crois que c'est le contrat mortel. Non. C'est pas ça. Je sais plus. Ça a changé. Double les poison à toutes les ennemis dans la zone. Ça c'est intéressant. Mais c'est pas vraiment ce que je voulais. Euh. Je sais pas. J'avais un combo. Ou. Quand je faisais des awe. En fait. Ça faisait du. Euh. Ça mettait encore plus de poison et de saignement en même temps. Et ça faisait de la. De la fièvre aussi. Euh. Les gens se prenaient plus de dégâts. Il y avait plein de trucs à faire. Et là. Tu touches. Tu le vies. Alors. On peut faire. Faire gaffe. Et là. On a tellement de. Tiens. On peut en faire un. Et là. Vous voyez. Le port grillé. On en a beaucoup. Et là. Pein du porc on en a beaucoup du coup on fait du porc grillé c'est vachement pratique voilà nickel vachement pratique c'est pour ça que je voulais voler du sel bon on va arrêter de voler parce que sinon je vais être dans la merde Après on va être recherché c'est chiant alors on retourne à la taverne Il va falloir que je fasse de l'argent moi ça il faut qu'on l'apprenne à un moment ou un autre quand on va faire le rat mais les rats les rats c'est pas obligé de les faire honnêtement c'est bien pour l'alchimie c'est vraiment bien pour l'alchimie mais c'est Tout alors pour le moment on n'est pas trop trop alchimie j'ai envie de dire donc ça peut attendre Ça peut un peu attendre c'est pas trop grave est-ce qu'il y a des gens bien lanciers sans rien Ah brut ah oui mais c'est les mêmes Ah attends non c'est pas les mêmes Confiant et pieds beaux donc ça c'est chiant ça t'as rien t'as un lancier puis là par contre Ménet 8 coopération dégâts augmenté de 10% c'est adjacent à un allié au combat mouvement augmenté de 1 Je pense qu'on va le prendre lui Je vais m'arrêter là je vais décider je vais voir si on le prend ou pas mais je pense qu'on va le prendre Euh ouais je pense qu'on va le prendre faut que je regarde pour faire de l'équipement pour lui Ouais on va le prendre sûrement ça nous fera notre première brute comme ça on aura toutes les classes en fait dans l'équipe Et euh après on avisera avec le reste Bon bah je suis content ça se passe bien La prochaine fois on essaiera Attends on a 13 jours de nourriture C'est très bien 32 Et on a encore un sanglier à manger Euh Vu le poids honnêtement Vu le poids on peut le manger J'ai envie de dire On peut le tuer comme ça on Comme ça il prendra pas à manger à chaque fois J'ai envie de dire Ca va nous rajouter encore une vingtaine de poids Après on a ouais ça va Après on a les carcasses Les carcasses ça pèse très loin On a encore les 3 carcasses et 2 par carcasses Donc ça passe bien Et on a 52 porcs Super Et si jamais je reveux des sangliers bah je retourne là dedans Ici là il y en a des niveaux 3 direct Euh je crois que c'est quoi 3 nuits 3-4 nuits Pour qu'ils deviennent gras Donc voilà Et là on est à 17 jours de nourriture Juste avec euh du porc Et si on prend du sel On va pouvoir euh changer ça Mais euh il nous faudrait des recettes avec le porc Je sais plus ce que c'est Je sais plus ce que c'est euh La recette avec le porc Les plats en fait Mais bon voilà On est bon en nourriture On va s'arrêter là C'était super C'était super Ca va ça se passe bien Je pense que je vais prendre la brute Elle est pas si mal Il y a sûrement mieux Il faudrait genre force en plus Si vous avez fort Ou genre constitution Ou des trucs comme ça en fait Genre 5% de force en plus 5% d'ex en plus 5% de constitution en plus C'est honnêtement les trucs les plus intéressants Je crois Après si vous avez du critique et tout C'est encore plus rare Mais euh voilà Mais ouais là c'est pas mal Euh je pense qu'on va en faire un tank Un autre tank je crois On verra On verra ça Euh par contre toi Euh par contre toi Hulal Tu risques de changer de métier Pour euh Pour que tu sois un peu plus intéressant au combat en fait Ouais Hulal et Drakkar Je crois que Enfin Drakkar toi t'as du critique en plus ça va Mais Hulal il va sûrement changer de métier Pour pouvoir lui mettre genre critique par exemple Et le La brute va être un marmiton Comme ça euh On en fera une sorte de 3ème tank en fait Ouais je pense qu'on fera ça En tout cas merci beaucoup d'avoir regardé A la prochaine portez vous bien Ciao 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 ciao